Bonsoir et bienvenue à ce gala communément appelé le Gala Moins-35, est-ce que vous êtes en forme? Oui! Juste un applaudissement avant de débuter, c'est drôle parce que l'animateur de foule qui était là, avant le spectacle a dit, veuillez éteindre vos téléphones cellulaires en 2019. J'peux-tu pas être ton téléphone, deux secondes? Oh, ça commence à chier dans ses shorts, hein? Qui a fermé son téléphone, pas vrai? Un des gens que personne veut appeler. Personne n'a fermé! Hey, j'te dis ça, man! J'anime le gars-là, j'ai même pas fermé le mien! Personne ferme leur tête! C'est quand la dernière fois que tu as volontairement éteint ton téléphone, je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître! C'est vrai! Jamais on ferme nos téléphones, jamais! Surtout les gens de mon ange à moi, les gens qui ont 35 ans, et moi, c'est qui, ce soir, par applaudissements? Toi, nous autres! Y'en a pas un qui a fermé son cellulaires, ceux qui ont applaudi, hein? Même quand on te demande de faire une mise à jour, toi, au lieu de te dire, j'avoue que je passe tout mon temps là-dessus, ça pourrait améliorer ma machine. Première question que tu te poses, c'est, « Combien de temps ça va prendre? » « 12 minutes, es-tu malade, toi, c***? » Jamais, on veut dire. J'ai lu une étude qui dit que nous autres, les gens de 35 ans et moins, ça a l'air que nous autres, depuis qu'à cause des téléphones cellulaires, notre capacité d'attention ne dépasse pas les 4 secondes. Ça a l'air que nous autres, si tu veux t'adresser à quelqu'un de 35 ans et moins, t'as 4 secondes avant qu'il swipe à quelque chose d'autre. Ce à quoi je réponds bullshit. Moi, quand quelqu'un me donne le code du Wi-Fi, il m'a au complet. OK? Arrêtez de parler! Sébastien va donner le code et toi, elle parle très clairement. As-tu dit, « Ben, ou t'es, j'ai pu te donner, c'est une question de like! » Jamais on veut se passer de notre téléphone. Jamais on veut ne pas être connecté. Moi, je comprends ça. Je comprends ça parce qu'on a accès à tout un monde. On a accès à plein de réponses. Pose-moi n'importe quelle question, j'ai la réponse de collée sur le cul. OK? Moi, je sais que dans la vie, je suis un maillon faible. À ce temps-là, je suis un maillon faible qui a un iPhone. L'autre fois, je suis chez nous, OK? Je suis chez nous, dans mon salon. Pis moi, dans mon salon, on voit directement dans la cuisine, OK? Fait que je suis dans mon salon, en train d'écouter des documentaires. Fait que j'écoute ça, pis je vois de mon coin de l'oeil vraiment plein de mousse sortir de mon lave-vaisselle. Fait que je me lève d'un bond, je sors mon téléphone, pis je fais une story. OK? Je mets ça sur les réseaux sociaux. J'écris, mon lave-vaisselle est pété, que faire? Et là, mon chum, le nombre de monde qui se garochent. Je connais le meilleur réparateur de lave-vaisselle. Non, c'est moi qui connais le, mais je savais pas à quel point j'étais plogué dans le monde du dishwasher, mon chum. Tout le monde se garoche. Mon père écrit au travers de ça, OK. Nos parents sont débarqués sur les réseaux sociaux. T'sais, quand t'étais petit pis t'allais jouer dans les outils de ton père, ton père rentrait dans l'établi, il faisait, «Hey, pas pour toi ici, The Wall! » Prochaine fois que tu vois tes parents sur Facebook, va y voir, «Hey, pas pour toi ici, The Wall! » La patrouille de Facebook. Qu'est-ce qu'il se passe tout cet à soir? La vaisselle pétée? Je note! Ben, le lendemain matin, 7h20, mon téléphone sonne, c'est mon père, qui appelle. Moi, je panique, je réponds, « Allô! » Il fait, « Salut, j'espère que je te réveille pas. » Nos parents habitent dans un fuseau horaire qui n'existe pas. OK? Pourquoi, dès que tu tombes à la retraite, il n'a plus d'heure, hein? Cinq heures, six heures, huit heures, vingt-deux heures, c'est son heure, OK? Mais toi, avise-toi pas de l'appeler le dimanche après huit heures. «Qu'est-ce que tu fais? Tu prends d'une heure pour appeler, on écoute tout le monde en parle! » Fait que là, je parle à mon père, je fais, « Allô, qu'est-ce qu'il y a? » Il fait, « J'espère que je te réveille pas, pis tu veux pas dire à ton père, « Qu'est-ce que t'en penses? » « C'est sûr que tu me réveilles, je t'ai encore bandé ça! » « C'est trop d'informations! » « Tu donnes pas ça à tes parents, OK? » Fait que j'ai dit, « Ben non, père, ben non! » « Ben là, tu veux perdre ta voix du matin? » « Ben non, hey, hey, ben non, hey, hey, père, hey! » « Ben non, tu me préviens pas, je gratte la poche. » « Ben non, ben non, hey! » « Ben, je suis de bout, ça fait un bout, il est tout drôle, lui! » « Elle pèse! » « Hé, j'ai tellement faite d'affaires aussi, hein! » « Partout, j'ai toute affaite! » « Ah oui? » « Ben, viens donc m'ouvrir la porte! » « Ah, c*****, il est devant chez nous! » Fait que j'arrive devant la porte, j'ouvre la porte, « Mon père, il est là avec son petit coffre à outil. » « Ben, viens réparer ton lave-vaisselle! » « Ben non, pas besoin que je l'ai réparé tout seul hier soir, avec un tutoriel! » « Hein, qui? » « Hein, un tutoriel! » « Hé, ça, si tu veux voir un adulte saigner du nez et risquer de se fendre en deux, parle-y de c'est quoi, un tutoriel! » « Fait que là, j'explique, j'ai dit, « Ben, à la fois, un tutoriel, c'est un vidéo, OK? » « C'est un vidéo, comme un film! » « Dans le fond, c'est très simple. » « C'est un gars qui se filme, le gars, il est chez eux, OK? » « Le mien, celui que j'ai écouté hier, c'est un Allemand. » « Fait que le gars, il est chez eux. » « T'es allé en Allemagne faire réparer ton lave-vaisselle! » « T'es pas venu nous voir à Pâques, à Laval! » « Dis pas ça, ta mère, tu vas en tuer! » « Non, je suis resté chez nous, OK? » « Moi, je suis resté... » « Il y a un Allemand réparateur de lave-vaisselle qui est venu ici! » « Non, ben, arrête! » « OK! » « Maintenant, il va falloir des tutoriels pour expliquer c'est quoi un tutoriel au Baby Boomer! » « OK, OK! » « Je dis, regarde, le gars s'est filmé en train de démonter son lave-vaisselle. » « Il a trouvé c'était quoi le problème. » « Moi, j'ai fait la même chose, j'ai écouté son vidéo, j'ai démonté mon lave-vaisselle, puis je l'ai réparé tout seul! » « Plus que mon père comprenait c'était quoi un tutoriel, plus il se rendait compte que moi, j'avais plus besoin de lui. » « Ah! Pleurez pas pour lui! » Mais tout le monde a fait, « Ah! Mais c'est vrai, hein! C'est vrai finalement! » « Ah! On souffre des nouvelles technologies, on souffre de ça! » « Parce que, pour de vrai, la vraie de vraie vérité, c'est que depuis que les moyens de communication sont rendus gros de même, on veut parler au monde grand de même. » « Les nouvelles technologies ont tout tué, ils ont... Qu'est-ce qu'ils nous ont pris nos fêtes, man! » « Moi, je me souviens de ma fête de mes 6 ans. » « Tout le monde s'était donné mes parents, man! » « Mes parents avaient dû passer 4 ans juste sur ma fête de mes 6 ans. » « C'était la thématique pirate! » « Ma mère avait fait des petites épées avec des rouleaux de restants de Scott Hawall. » « Mon père avait tiré à toile la piscine, il était comme embarqué sur la grande île de Laval. » « C'était débile! » « Cette année, à ma fête, j'ai reçu un virement intérac dont je ne connais pas la réponse, OK? » « J'ai appelé ma mère, je fais, « C'est quoi la réponse? » « Ah! Je sais pas, Philou, c'est allé trop vite, j'ai donné un coup de poing sur le clavier. » « OK? » « Ça a tout pris! » « À tout pris, les nouvelles technologies, on veut plus parler au monde. » « Quelqu'un vous appelle, vous laisse un message sur votre boîte vocale. » « Je suis ben trop occupé, faut que je rentre mon numéro, c'est quoi ça? » « Ah! Tu, y'a pas si longtemps, tu rentrais à la maison, y'avait un message, t'étais comme... » « Y'a un message, je suis le répondeur! » « Y'a même des familles qui faisaient leur message familial. » « Salut! Vous avez rejoint les Dubés avec Martin, Luce, José et Sébastien, notre chien Balou. » « Alors, laissez-nous un message, et quoi Sébastien? » « On vous rappellera! » « Wouf, wouf! » « Ha, ha, Balou! » « Les autres, tu leur laissais des messages. » « On veut plus parler au monde, on veut plus les voir non plus. » « L'autre jour, je suis chez nous, mardi soir, ça cogne à la porte. » « Je check ma blanche, je fais, t'as dansé du quelqu'un? » « Non. » « Allez! » « Il ouvre la porte grande ouverte. » « Salut, mon chum! » « C'était le gars le plus creepy du monde, les cheveux tous collés dans la face. » « C'était comme... » « Salut! » « Je peux-tu rentrer pour utiliser votre téléphone? » « Ben oui, pas de trouble, mon chum, rentre! » « La prochaine fois, cogne pas la clé secrète en dessous du paillasson. » « Rentre, rentre! » « Comment tu t'appelles? » « Snake! » « Tu viens d'où de même? » « Donnacona! » « Ben, tabarouette! » « Rentre, rentre! » « Snake, veux-tu une bière? » « Sachez une place au coucher! » « Phil, tasse-toi! » « Snake va dormir avec toi dans ton lit! » « OK! » « OK! » « Cette nuit-là, je suis devenu un homme. » « Snake style! » « Cette année, on a acheté un iPhone à ma mère. » « D'après moi, dans deux ans, on la perd. » « Morte d'un infarctus, elle a tout le temps la chienne de ça. » « Ben, ça fait du bruit! » « Ah, de la lumière! » « Maudite patame! » « Là, à cette heure, elle a tout le temps peur de se faire frauder. » « Ben, c'est sûr que les événements des derniers mois, elle a eu raison, tu me diras. » « L'autre jour, elle nous dit à moi pis mes frères, les gars, j'ai stoppé une fraude. » « Voyons, qu'est-ce qui est arrivé? » « Il y avait une vente de gougounes chez Yellow. » « J'arrive, je trouve mes gougounes. » « J'arrive pour payer le petit commis en caisse. » « Me demande mon code postal. » « Hé! » « J'ai dit non! » « Tu sais qu'ils voulaient pas te frauder, là, OK? » « Ils voulaient t'envoyer des circulaires. » « T'achètes tes gougounes en spécial chez Yellow. » « T'as pas l'air de quelqu'un de fraudable, OK? » « T'as l'air de quelqu'un qui s'est fait frauder, qui essaie de remonter à pente comme un peu. » « On rit de nos parents qui ont peur de ça, mais nous autres avec, on a peur de ça. » « Les gens de mon âge à moi. » « Les gens de 35 ans et moins. » « Un numéro masqué vous appelle. » « Qui répond? » « Oh, pas moi, man. » « C'est qui ça? » « C'est encore snake! » « La vérité, c'est que c'est vrai qu'on a accès à plein d'informations. » « On a accès à plein de réponses. » « Mais la vraie de vraie vérité, c'est-tu juste qu'on sait pas les bonnes affaires? » « On a oublié ce qui était important d'être su. » « C'est vrai? » « Salut Marc-Antoine. » « Allô? » « Ça va bien? » « Oui, ça va bien. » « T'as-tu fermé ton cellulaire? » « Non. » « Ben, c'est ça, je pensais. » « Avec qui t'es venu voir le spectacle, Marc-Antoine? » « Avec ma blonde, Catherine. » « Avec ta blonde, Catherine. » « T'as-tu fermé ton cellulaire, Catherine? » « Deux a***** hommes. » « OK, Marc-Antoine, c'était quoi le nom de ton meilleur ami quand t'étais petit? » « Julien. » « Julien. » « OK, Marc-Antoine, pensez-y comme il faut. » « C'est quoi le numéro de téléphone si tu voulais appeler chez Julien pour jouer avec? » « 658-13... » « Astar, c'est quoi le numéro de cellulaire de ta blonde, Catherine? » « C'est vrai de ça, je pensais. » « Merci tout le monde! » « Bon gala! » « Bonne soirée! »